Allez, file, sois libre ! Bienvenue dans cette vidéo. On va voir aujourd'hui tout ce que j'aurais voulu savoir avant le confinement. Parce que c'est quelque chose où on n'a pas vraiment été préparé. Il y a des leçons que j'en ai tirées qui n'ont pas eu trop d'impact sur mon business ou sur ma vie. Mais il y a des leçons qui malheureusement ont fait perdre énormément de temps et d'argent. Et ça, c'était juste pas possible. Et du coup, j'en tire quand même des leçons pour ne plus refaire ces erreurs, entre guillemets, dans le futur. Et si ça peut aussi vous aider. Et si aussi vous avez des idées ou des leçons que vous avez tirées de ce confinement, des choses que vous auriez voulu faire ou savoir avant le confinement par rapport à votre business, votre vie personnelle ou professionnelle, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Donc, cette vidéo va être un petit peu longue. Donc, n'hésitez pas à bien vous installer. Pour moi, ça va. Je suis plutôt bien dans mon salon. Et donc, on va commencer tout de suite avec la première chose. C'est que j'aurais voulu savoir un peu plus en avance qu'il fallait simplifier mon business. Parce que ce qui s'est passé en décembre 2020, c'est qu'il y a eu un bug dans un de mes outils qui s'appelle ClickFunnels. C'est-à-dire en fait que les paiements ne passaient plus parce qu'il y avait une nouvelle loi européenne où il fallait confirmer en plus avec la 3D Secure que la personne faisait bien un paiement, sauf que ça bloquait. Soit ça bloquait le paiement, soit ça faisait passer les paiements à 0€ et la plupart du temps, on n'avait pas de traces des échecs de paiement. Donc, on se disait, non, ce n'est pas ça le problème. Décembre passe, janvier passe, février passe, mars passe, avril passe. Il m'a fallu 5 mois pour m'en rendre compte. Pourquoi ? Parce que quand je voyais sur Stripe, il n'y avait pas d'échecs de paiement. Et je me disais, ça vient de quel outil ce bug ? Est-ce que ça vient de Stripe ? Est-ce que ça vient de Paypal ? Est-ce que ça vient de ClickFunnels ? Est-ce que ça vient de mon outil autorépondeur ActiveCampagne ? Est-ce que ça vient de stuning mon séance de facture ? Est-ce que ça vient des relances des impayés de Guaderno ? Enfin, de stuning de Guaderno ? Je ne savais plus. J'ai pour plus de 500, même bien plus de 500 euros par mois d'outils marketing. Il y a eu un bug, je ne savais pas d'où ça plaît. Donc, c'était compliqué. Donc, en début décembre, je me dis, oui, il y a un truc qui ne va pas trop avec ClickFunnels. C'est compliqué. Je vais passer sur un autre outil qui s'appelle Kajabi. Kajabi est juste génial. Franchement, c'est super l'œuvre. C'est un outil aussi américain qui a son petit prix. Un petit peu moins quand même que ClickFunnels avec la version 300 euros par mois. Mais c'était quand même limité à 15 produits. Et moi, j'ai besoin de faire plus de produits. Donc, j'étais quand même plus limitée parce que parfois, dans certains produits, j'ai plusieurs versions. Donc, genre l'affiliation, j'ai plusieurs versions. J'avais une version basique, une version un peu plus haut de gamme. Donc, c'était compliqué. Et vous imaginez le stress. Parce que chaque mois, les ventes baissaient. Je me suis remise en question sur tous les points. J'étais super mal quand même parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais de mal ? Est-ce que c'est parce que ça ne marche plus ? Est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que ce n'est pas de ma faute ? Mais à 90% du temps, je me remettais moi-même en question. Je me disais, il y a un truc qui ne va pas avec moi en vrai. Et donc, au bout de cinq mois seulement, je parle juste avec une entrepreneuse qui a le business The Bee Boost, Aline. Et elle me dit, comment ça va ? Je lui dis, pas trop. Je lui explique un petit peu. Je n'ai pas d'écho par rapport à ça. Je lui explique. Elle me dit, mais c'est normal parce que tout le monde a des problèmes avec les cremés en ce moment. parce qu'elle m'explique un petit peu d'où ça vient. Et là, waouh, je comprends tout. Je vais voir sur les forums, effectivement, il y a des soucis. Donc, bref. Et cette leçon-là m'a permis de me dire que dans de telles circonstances, surtout en plein confinement, c'était compliqué parce que j'avais trop d'outils. Donc, il fallait simplifier les choses. Et donc, après avoir discuté avec pas mal de personnes, je suis partie sur Systemio. Alors, j'avoue que j'avais encore quelques tips a priori par-ci, par-là au niveau des templates, voire limite c'est trop simple, tu vois. J'avais besoin d'un tableau de bord tel qu'un avion en fait, plutôt qu'une voiture. Et en fait, j'ai vraiment été étonnée positivement par Systemio parce que j'ai envie d'y arriver. Parce qu'au niveau des templates, finalement, l'équipe de Systemio va tout migrer de Grifone à Systemio et c'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence. Donc, vraiment, je suis contente. Et au moins, je crois que je paye 700 ou 800 euros par an, alors que tous mes outils, limite, c'est ce que je payais par mois. Donc, vous imaginez tout ce que je gagne. Et puis au moins, tout est réuni. Factures, outils répondeurs, emailing, tout. Tout. Donc, c'est vraiment génial. Donc, ça, c'était la première leçon. Il faut simplifier au maximum le business. Alors, on va parler de la deuxième leçon maintenant. Je vous préviens, ça va être un peu long, mais on discute entre amis comme ça. La deuxième leçon, c'est que pendant le confinement, finalement, comme j'avais plus de temps, surtout pendant le premier confinement de mars 2020, c'était assez strict. Et donc, je me suis dit, comme j'ai plus de temps, je vais travailler plus. Certes, j'ai travaillé plus. Ça m'a permis même de doubler mon chiffre d'affaires pendant le premier confinement. Donc, c'était plutôt sympa. Et puis, le problème, c'est que comme j'avais plus de temps aussi, je regardais davantage ce que faisaient les autres pour me divertir. Parce que je n'allais pas faire que travailler, la 4-4-4 non plus. J'aime bien quand même me former et j'aime bien quand même voir ce que font les autres. Parce que même si je ne suis pas toujours d'accord avec ceux de mathématiques ou qu'on n'est pas pareil, j'aime bien. Franchement, je les respecte totalement. Et ils ont tous quelque chose de spécial. Donc, voilà, j'aime bien regarder ce qu'ils font. Que ce soit des hommes ou des femmes. Et le souci, c'est que quand on regarde un peu trop ce que font les autres, après, on se met vachement en question, je trouve. Et on ne peut pas vraiment prendre de recul pendant le confinement parce qu'on est enfermé chez soi. On ne peut pas vraiment voir du monde, en parler avec d'autres personnes. Surtout que j'habite assez loin, en fait, finalement, de mon entourage. Donc, c'est un peu compliqué. Et pareil, par rapport à ça, c'est dur à dire. Par rapport à ça, c'était un peu compliqué mentalement, émotionnellement, je dirais. Et comme métaphore, je me suis dit, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément regarder quand tu conduis. Quand tu es en voiture, tu montes dans ta petite voiture, tu te concentres sur ta route. Et tu penses à là où tu dois aller pour y aller. Soit vous tournez à gauche ou à droite. Bref, vous voyez. Mais vous n'allez pas vous concentrer trop longtemps sur les autres voitures. Par exemple, vous êtes sur une route. Vous voyez une voiture arriver au loin. Vous la regardez deux secondes. Juste histoire de capter un petit peu l'environnement, ce qui se passe. Et c'est tout. Elle passe à côté et puis c'est tout. Vous, vous continuez votre route. Alors qu'une personne, si elle commence à se concentrer seulement sur la voiture qui arrive en face, à se dire, tiens, où est-ce qu'elle va cette voiture-là ? Comment elle conduit ? Oh, est-ce qu'elle va tourner à gauche, à droite, après ? Si on ne se concentre que sur cette voiture-là en face, nous, on perd le contrôle de notre véhicule. On ne sait plus où on va et pire, on part dans le décor. Donc, certes, on peut regarder deux secondes ce que fait quelqu'un d'autre, mais ne pas s'y attarder. Parce que sinon, nous, on perd le contrôle, on part dans le décor et on s'oublie totalement alors qu'on doit garder le contrôle de son véhicule. Donc, je me suis dit, ça devait être pareil, en fait, pendant le confinement. Vous deviez peut-être regarder à la rigueur une vidéo par mois d'un entrepreneur, mais pas tous les jours, quoi. Parce que là, j'étais trop en train de regarder le véhicule des autres et non plus mon propre véhicule. Donc, ça, c'était la deuxième leçon. Restez maître de votre véhicule, ne regardez pas trop ce que font les autres. La troisième leçon maintenant, alors attendez, je viens de poser là bien au fond. La troisième leçon, c'est pendant le confinement, j'aurais voulu savoir qu'il ne fallait pas pour autant trop bosser parce que je n'avais plus que ça qu'à faire. Parce qu'en fait, typiquement, avant le confinement, j'étais vraiment dans la journée de 35 minutes. Vraiment, je ne travaillais que 35 minutes par jour. Et ça m'allait très bien, le business tournait bien. Et le souci, c'est que quand il y a eu le confinement, je me suis dit, je n'ai rien à faire. Je ne peux pas aller à la plage comme d'habitude. Je ne peux pas aller dans les magasins de décoration. Je ne peux pas aller dans les amis. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Travailler. Sauf que du coup, j'y passais de 35 minutes par jour à 5, 6, 7 heures de travail par jour. Et puis même après, ça ne m'arrêtait plus du matin au soir. Donc, c'était trop. Et donc, j'aurais voulu savoir de me fixer des limites, de me faire des horaires de travail de bureau peut-être, de m'arrêter à 17 heures, de m'arrêter à midi pile et de m'écouter vraiment. Parce que je ne me fixais plus de limites pendant le confinement. Je ne faisais que travailler pour m'occuper. Et ça, c'est vraiment pas bon pour la santé. Parce que je me suis fatiguée énormément. Et après, j'en pouvais plus. Et après, je manquais même de recul sur ce que je faisais. J'étais en mode action sans savoir si ce que je faisais, finalement, ça avait du sens. Alors, d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai quelque chose à vous citer. D'après le Digital Report 2020 de We Are Social et Hotsuite, petite étude scientifique, les mesures de confinement sont clairement corrélées avec l'augmentation de l'activité digitale dans le monde. Une augmentation de l'activité digitale, donc 35% du temps passé à lire les news. Oh ! Une augmentation de 35% à lire les nouvelles. Bon, en même temps, c'est vrai que, par exemple, du jour au lendemain, il pouvait y avoir des mesures nouvelles. 29% à regarder des films et des séries sur les sites de streaming. Oui. Ou encore, 24% à utiliser des services de messagerie. Et 23% à utiliser les réseaux sociaux. Pour moi, ça reste une augmentation de choses nocives. parce qu'on regarde ce que font les autres, encore une fois. Mais nous-mêmes, on passe moins de temps à créer. On reste trop passifs à scroller, à rester juste devant un écran. Et ça, c'était juste pas bon. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a eu une augmentation de la déprime due au confinement. Donc, même si on est enfermé, ça ne veut pas dire qu'il faut s'occuper devant les écrans. Quatrième point. Là, je le fais depuis 2021, mais je ne le faisais pas en 2020. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait forcément le président qui parlait, le premier ministre, pour annoncer des nouvelles, ou même, je me suis mise au début du confinement, en mars dernier, à regarder tous les jours les informations de choses que je ne faisais plus depuis dix ans. Il y a même un moment où je n'avais plus de télé du tout pendant plusieurs années. Et là, en fait, je me suis dit que je devais lire tous les jours le journal de TF1 pour ne rien rater. Le souci, c'est que ça te stresse, finalement. C'est fou. C'est fou à quel point ça te stresse. Et du coup, en 2021, maintenant, à chaque fois qu'il y a eu des nouvelles mesures, je ne regardais pas. Je me faisais résumer le truc par une amie. Comme ça, moi, déjà, je n'attendais pas une heure et demie qui nous annonce enfin une phrase. Et de deux, ça te déstresse parce que tu as l'impression, finalement, d'être un peu détachée de tout ça, mais tout en étant quand même au courant. Comme il y a eu un intermédiaire entre deux, ça passe mieux, en fait. Donc, se faire résumer les choses, vraiment, ça vous enlève un stress énorme. Et ça, j'aurais voulu le savoir avant parce que ça m'a pas mal perturbée en 2020. Un autre point, maintenant, c'est que ce que j'aurais voulu savoir, c'est d'utiliser, finalement, ce temps, non pas pour travailler plus, mais pour aller me découvrir un peu plus sur qui j'étais vraiment afin de ne pas être attirée plus tard par le syndrome de l'objet brillant, de ne pas acheter des formations juste parce que j'ai peur, me dire, oui, c'est cette formation-là peut-être qui va m'aider. Et finalement, je vais dépenser, je ne sais pas, 100, 200, 500, 2000, voire 10 000 euros dans une formation et me dire, non, en fait, j'avais juste peur. Alors que cette formation-là, elle ne me correspond pas du tout, que ce soit, peu importe, enfin, peu importe des formations, des coachings, des séminaires, peu importe la forme, en fait. Mais quand on apprend à se connaître encore plus et qu'on fait des choses qui nous ressemblent le plus, on n'a plus forcément ce syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire qu'on va se dire, ça a l'air pas mal ce truc-là et je vais l'acheter sans se demander si c'est fait pour nous ou pas. Donc ça, j'aurais vraiment voulu savoir en plus et j'ai fait vraiment ce travail d'introspection pareil, depuis décembre 2020 à peu près et c'est ce qui a donné notamment un concept qui, moi, me correspond vraiment et qui ne se fait pas tant que ça, c'est l'email du dimanche. C'est-à-dire que chaque semaine, chaque dimanche, j'envoie un email sans lien de vente, absolument pas. J'avais prévenu dès le début qu'il n'y aura jamais d'email promotionnel, jamais d'email de vente dans cet email juste. je raconte les coulisses un petit peu, mes réflexions, mes pensées, mes délires chaque dimanche pour un petit peu que les autres savent ce qui se passe dans la tête dans la semaine. Je raconte vraiment pas mal de choses mais du coup, j'ai l'impression que ça plaît énormément. J'ai toujours quand même pas mal de réponses à cet email du dimanche et ça me fait super plaisir et c'est un truc qui me correspond où je suis vraiment pleinement moi-même parce que je vais faire des genoux débiles comme je fais dans la vraie vie ou alors je vais raconter des délires sans filtre comme je fais dans la vraie vie je vais raconter ma vie sur des détails ou des questions philosophiques ou des questions prises de tête sur des détails comme je fais dans la vraie vie et ça me correspond à 100%. Et ça, j'aurais voulu faire ce genre d'action dès le début du confinement et non pas travailler mais plutôt me découvrir plus moi-même. Alors, vous savez aussi qu'avec le confinement il y a des entreprises qui en tirent des leçons également et normalement une entreprise sans business model ça n'existe pas vraiment sinon c'est une association. Et bien là, écoutez bien. Donc, la crise accélère les changements et on verra de plus en plus d'entreprises sociales solidaires et engagées pour l'environnement. De nouveaux types d'entreprises apparaissent. par exemple, Time, en force de planète révolutionne le concept même des entreprises en créant la première société commerciale à but non lucratif. Les dividendes qu'elles versent à ces actionnaires et bien c'est la diminution de CO2 dans l'air, moins de plastique dans les océans, moins de pollution numérique en fonction des projets qu'elles financent. La première société commerciale à but non lucratif pour améliorer la planète. Ça, c'est pas mal et je ne suis pas sûre que ça aurait été possible sans le confinement et sans cette introspection de soi. Alors, je n'ai pas fini, il me reste encore quelques points. Un autre point, c'est de me dire parfois quand je me lève, je ne suis pas forcément dans une superbe énergie. Je n'ai pas envie de travailler. C'est comme si j'avais un boulet au pied qui m'empêchait en fait de faire ce que je veux. J'ai quand même l'énergie physique mais pas forcément l'énergie mentale et dans ces cas-là, en fait, il ne faut pas que je culpabilise. il faut que j'accepte et que je me dise ce n'est pas grave. C'est peut-être même en fait finalement le destin qui veut qu'aujourd'hui je ne travaille pas, que je ne sois pas dans l'action, que je sois plus dans le recul parce que parfois je pouvais passer des journées comme ça sans rien faire en fait. juste réfléchir, reposer dans mon transat, dans mon canapé et ne pas toucher l'ordinateur de la journée. Et en réfléchissant comme ça, du coup, en étant face avec moi-même, j'ai eu des réflexions vraiment très intéressantes pour moi-même ou pour ma vie perso, pour ma vie professionnelle. et du coup, j'étais finalement contente à la fin de la journée d'avoir eu ce genre d'énergie basse parce que ça m'a permis vraiment d'avoir des déclics. Donc, si jamais vous avez des journées off, des journées où vous n'êtes pas dans une superbe énergie, dites-vous que c'est peut-être normal et c'est peut-être que cette journée-là doit vous apporter quelque chose au niveau de la réflexion et non pas au niveau de l'action. Ensuite, c'était comment faire en sorte de redonner un peu de plaisir à mes clients dans cette période qui n'est pas forcément facile. Comment redonner un peu le sourire, un petit peu de dopamine à mes clients et c'est ce qui m'a donné l'idée de refaire en fait le concept de boxe. C'est-à-dire que maintenant, j'ai au moins un petit peu le prix de ma formation sur l'affiliation comme je le fais à peu près tous les 6 mois parce que je mets à jour le contenu, j'ajoute des choses, etc. Et là, en fait, je me suis dit je verrai... En fait, si vous voulez, il y a une formation que j'avais écrite qui s'appelait mon blog Mon Bonheur La Liberté qui n'est maintenant plus à vendre et c'était la seule formation où j'ajoutais des petits cadeaux en plus. C'était une formation à 197 euros qui était vraiment très complète. C'était pour créer son site et en vivre. Et maintenant, sur la formation sur l'affiliation de la formation bestseller, je vais proposer aux clients qui le veulent de leur mettre une box avec des petits cadeaux. J'ai déjà tout reçu, j'ai fait des boxes moi-même, je me sens comme la mernerie, je suis vraiment trop contente et ça aussi, c'est un truc qui me correspond en fait. Et donc, c'est ma manière à moi de faire plaisir aux gens dans une période qui n'est pas facile même si je me rends compte que ça, c'est un truc que les entreprises doivent faire absolument. Donner des petites attentions en plus qui vont leur faire ressentir des émotions. le business ne doit pas être juste le business, ça doit donner le sourire à vos clients. On arrive à l'avant-dernier point, si vous êtes toujours là, franchement, vous êtes une bonne amie ou un bon ami. Donc, maintenant, cet avant-dernier point, c'est de me dire arrête d'être un robot. Arrête de faire du travail juste pour faire plaisir aux moteurs de recherche, de faire plaisir à l'algorithme. Sois toi-même en fait, je pense même que le CO, il est mort. Je pense que le CO n'existe plus. Franchement, je me fais cette réflexion depuis quelques temps. Le CO, c'est quoi si en gros être premier dans les résultats de YouTube ou Google selon des mots-clés. Par exemple, les gens vont taper comment, je ne sais pas, comment bien manger. Certes, il y en a encore, mais de plus en plus, YouTube met en avant des vidéos qui nous divertissent, qui apportent une histoire où il y a vraiment un storytelling derrière et que les gens où il y a vraiment un côté humain, en fait, même je dirais. Et donc, ce que j'aurais voulu savoir avant le confinement, parce que pendant le confinement, j'ai travaillé énormément pour faire plaisir aux moteurs de recherche, parce que pareil, encore une fois, je suis dans l'action. et en fait, non, ça ne marche plus tout ça. Il faut faire, il faut mettre en avant le côté humain. En fait, c'est comme si les entreprises, les entrepreneurs, les petits business en ligne, les gros business en ligne, ça doit devenir humain, ça ne doit plus être une entreprise, ça doit devenir une entreprise sociale, donc sociale, je veux dire, tourner vers l'humain et non pas, je vais te réciter un script avec un mot-clé et mettre le mot-clé partout. Tout ça, pour moi, ça n'existe plus. Et enfin, on en arrive au dernier point, j'espère que vous avez terminé votre thé, c'est que j'aurais voulu savoir avant le confinement pour ne pas créer trop de produits, pour ne pas créer parfois des formations qui n'ont pas marché, de me dire, arrête de forcer la vente, arrête des séquences robotisées, ne cherche plus forcément à vendre. En fait, j'ai l'impression que la vente, en tant que telle, n'existe plus, qu'il faut, à la rigueur, ne plus chercher à vendre, mais juste montrer que nous, avec le produit qu'on a créé, il y a eu de la passion, il y a eu une histoire et qu'on est fiers de ce qu'on a créé. C'est tout. On ne doit pas forcément dire, tu achètes un produit ? Non. J'ai fait, d'ailleurs, une... J'ai testé ça, en fait, avec quelqu'un, en vrai. J'ai dit à cette personne, tu devrais acheter ça parce que ça va super bien t'aider dans la phase que tu traverses en premier. Et ensuite, deuxième chose, je lui ai dit, regarde ce que je me suis acheté, c'est top, je suis vraiment contente. qu'est-ce que la personne a acheté à votre avis ? Le premier truc où je lui dis, tu dois acheter ça parce que ça va t'aider pour sa situation ou le deuxième truc qui ne va pas forcément l'aider mais elle a vu que moi, j'adorais en fait ce truc. Elle n'a pas acheté le premier truc, elle a acheté le deuxième truc. Pourquoi ? Parce que dans la deuxième situation, je n'ai pas cherché à la vendre. J'ai juste raconté mon histoire par rapport à ce que moi, j'avais acheté. C'est quand même fort. Et je pensais que ça allait se passer comme ça et finalement, oui, et du coup, ça démontre quoi ? Ça démontre qu'il ne faut plus chercher à vendre, il faut montrer sa passion, il faut arrêter de dire tu dois faire ça, tu dois acheter ça, ça c'est fait pour toi, peut-être que tu te ressens, peut-être que ce format est pour toi si, si, machin. Oui, mais pas que. Il faut être vraiment, j'ai l'impression, le storytelling dans la passion et ça en fait, les grandes entreprises vraiment m'ont compris ça. Quand vous regardez des pubs, il y a des pubs qui se démarquent. Comment ? En vous racontant une histoire. Sans vous dire ok, vous devez acheter par exemple cette superbe cage à oiseaux parce que ici, c'est renforcé de telle façon, ici, il y a un coussin super confortable. Non. A la rigueur, vous allez voir cette vidéo, vous allez voir que je kiffe ma vie en étant assise dans ce fauteuil et vous allez l'acheter. Donc, il ne faut plus forcément forcer à vendre et les grandes entreprises comme McDo racontent une histoire. Ils ne vont pas vous montrer dans leur cœur en disant ok, c'est composé de deux cornichons, de ketchup, d'une tranche de cheddar. Non, ça vous raconte une histoire. Ikea, c'est la même chose. Même Intermarché, c'est la même chose. Ils racontent une histoire de personnes qui sont amoureuses. Je pense qu'il va falloir penser la vente autrement en fait. Et ne plus tuer la tâche forcément à pondre des argumentaires de vente robotisés. Voilà. je pense que c'est ça et on pourrait être étonné des résultats dans les deux. Voilà, j'ai terminé tout mon blabla. Écoutez, merci d'avoir écouté cette vidéo pour ceux qui sont encore là. Et si jamais vous avez des retours à faire, des choses à ajouter ou revenir sur un point, franchement, ça me ferait super plaisir de lire dans vos commentaires et je répondrai à tout le monde. Vraiment, vraiment. Cette vidéo me tient à cœur parce qu'elle sort un petit peu de l'ordinaire. C'est pas scripté, c'est pas en mode je dois dire ça, 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 je dois donner telle technique. Non, là, on est au travail. Donc, vraiment, c'est un plaisir. Passez-vous, laissez un petit commentaire ou du moins un petit pouce. et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne journée. Ciao.